Bonjour mes amis, si on veut comparer comme ça rapidement la différence entre un Boeing 737 avec un Airbus A320, les deux avions d'à peu près la même taille, puis visent le même segment de marché, on dira que le Boeing 737, comme pratiquement tous les autres Boeing, est un avion classique, à commande de vol classique, ça veut dire qu'il est un peu comme un avion d'aéroclub, quand un pilote de Boeing bouge par exemple le manche, il agit directement sur les surfaces de vol, qui sont situées sur les ailes ou sur l'empennage, à travers une batterie de câbles, de poulies, de renvois, de vérins hydrauliques et tout ça, qui vont traduire de manière directe, de manière mécanique, ces mouvements sur le manche, vont les traduire en déplacement de surfaces de vol, très simple. La même chose, on va trouver, moins les circuits hydrauliques, moins toute la complexité, moins tout le bazar, on va les retrouver sur un Cessna 172 dans un aéroclub. L'Airbus est plus compliqué que cela, l'Airbus il a des commandes de vol révolutionnaires, c'est quelque chose qui fonctionne à travers une batterie d'ordinateur en fait, c'est des commandes de vol électrique, ça veut dire que, en réalité, quand le pilote bouge un testique qu'il a sur le côté, il va envoyer un ordre à des ordinateurs qui vont élaborer, qui vont décider de combien bougera la surface du vol. Alors, il n'y a pas toujours sur un Airbus un lien direct, un lien simple, un lien prévisible entre le geste du pilote et les mouvements que vont faire les commandes, ou les surfaces plutôt, les surfaces de vol. Moyennant cela, le fait d'avoir des ordinateurs dans la chaîne de commande va permettre à Airbus de fournir des protections que le Boeing n'a pas nécessairement. Cela veut dire que, par exemple, le Boeing, si tu veux le mettre sur le dos, tu braques complètement le manche, à partir d'une certaine inclinaison, il va te le signaler, il va dire, oh, bank angle, il y aura une voix qui te le dira. Mais il ne va pas t'empêcher de le faire. Là où l'Airbus, lui, il va t'empêcher de le faire. Si tu veux faire décrocher un Boeing, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, à un moment donné, tu as une alarme d'écrochage, mais finalement, si tu t'en fiches de l'alarme d'écrochage, tu finiras par décrocher. L'Airbus, lui, va t'empêcher de décrocher. Il va lui-même mettre les gaz, il va lui-même empêcher l'avion de se cabrer encore. Il a d'autres protections, il a une protection sur vitesse, il a une protection du facteur de charge, du nombre de jets qu'il peut encaisser, ainsi de suite. Il a énormément de protections qui sont définies dans une loi qu'on appelle une loi normale. C'est en fait, une loi normale, c'est tout simplement le programme ou le code que va utiliser la batterie d'ordinateur pour réaliser la conduite du vol, en fait. On appelle ça la loi normale. Alors, bien sûr, tout comme sur Boeing, on peut perdre le contrôle d'un Airbus. Le problème, c'est que les pilotes d'Airbus sont tellement convaincus qu'on ne peut pas perdre le contrôle d'un Airbus que finalement, quand ils en perdent le contrôle, ils sont en très, très mauvaise posture pour le récupérer. On a par exemple le vol dont je vais parler aujourd'hui, le Airbus A320 de XL Airways qui s'est écrasé au large de Perpignan le 27 novembre 2008. Canet-plage. Les plaisanciers ont vu un avion s'approcher peut-être un peu plus bruyamment que d'habitude. Ils ont commencé à le regarder. L'Airbus, dont les moteurs étaient au régime de décollage, d'après ce que les gens entendaient, s'est cabré. Certains ont dit 60 degrés, d'autres 90 degrés. Ça veut dire qu'ils montaient quasi verticalement. La boîte noire dit 57 degrés. Et en fait, il a disparu dans les nuages, les moteurs se faisant toujours entendre. Quelques secondes plus tard, il ressortait, en piquet, et il tombait en mer, tuant tous ses occupants. On a, on en parlera une autre fois, on a l'Airbus A330 d'Air France, le vol 447. Il s'est écrasé, alors que pendant des minutes, il était en décrochage. Les pilotes n'ont pas réalisé ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas compris la situation. C'est parce qu'il y a cette logique qu'on est dans un avion qui, normalement, ne fait pas ce genre de choses. Le problème est que le jour où il l'est fait, on finit dans un rapport d'accident. Alors, revenons sur cette histoire d'XLR Ways. XL Airways a loué un avion, en 2006, à une filiale de Air New Zealand. Un leasing de deux ans. Le contrat prévoyait que, à la fin du leasing, l'avion doit être repeint aux couleurs de Air New Zealand. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était à Perpignan. Il était chez EAS Industries qui allait le repeindre, qui allait retirer les couleurs d'XLR Ways et mettre donc les couleurs de Air New Zealand. Prévoyait le contrat un vol de test. Et là, c'est un peu bizarre ce vol de test parce qu'on ne teste pas les avions de ligne. On ne les teste pas comme ça. Les avions de ligne sont testés par des pilotes d'essai dans un protocole spécial qui ont une expérience particulière, une formation particulière sur l'avion. Un exploitant d'un avion n'a pas à aller faire un vol de test. Ils vont s'adonner à un vol de test sauvage. Alors, quand ils décollent, ils sont un petit peu en retard sur leur programme parce qu'ils devaient partir. Voilà ce qu'ils devaient faire. Ils devaient prendre l'avion de chez EAS Industries, décoller de Perpignan, faire donc leur test sauvage. Et puis après, faire une approche sur Perpignan qu'ils n'allaient pas compléter. Ils ont décidé de ne pas la compléter pour gagner du temps parce qu'ils devaient rentrer à Francfort. À Francfort, ils allaient déposer les Allemands, les deux Allemands qu'il y avait dans l'avion. Et puis après, les New Zealandais, au nombre de cinq, allaient prendre en charge l'avion. Et ils avaient un long chemin pour rentrer chez eux. Ils allaient prendre en charge l'Airbus à partir de Francfort et rentrer en Nouvelle-Zélande. Alors, normalement, un vol de test, même sauvage, on ne prend pas des passagers. On ne prend pas des gens juste comme ça. Dans ce vol, vu qu'ils étaient en retard, ils se sont dit, ça serait très embêtant si on doit atterrir à Perpignan, rouler jusqu'au terminal, prendre ces gens et repartir. Donc, qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent avec nous. Et comme ça, ça nous évitera d'atterrir complètement à Perpignan. C'est pour ça qu'il y avait sept personnes dans ce vol. Normalement, il n'y aurait eu que trois. Ça veut dire qu'il y aurait eu les deux, donc le commandant de bord et le copilote allemand. Et il y aurait eu avec eux un commandant de bord New Zealandais qui dirige l'État. C'est tout. Mais ce jour-là, il y avait sept personnes. Alors, il décolle de Perpignan. Et assez rapidement, l'atmosphère va s'envenimer avec le contrôleur aérien. Parce que le contrôleur aérien de Perpignan, lui, on a ras-le-bol de XLRWise. Parce que déjà le matin, il y a un 737 qui était parti de chez EAS Industries, qui a fait des tests sauvages, qui a fait des tests, qui leur a cassé les pieds. Et les contrôleurs n'aiment pas les avions qui font des tests. Parce qu'il faut coordonner. Parce que quand un avion est en exploitation normale, il lui donne un niveau de vol. C'est très simple, donner un niveau de vol à un avion. Par contre, quand un avion veut faire des tests et exige, par exemple, demande « Oui, j'aimerais avoir un espace aérien pour faire ces tests. J'aimerais pouvoir faire des cercles. J'aimerais pouvoir passer très rapidement d'une altitude à une autre. » Ça, ça embête les contrôleurs. Si on est à Perpignan, ils ont à l'est l'aéroport de Marseille. Ils ont au sud l'aéroport de Barcelone. C'est un espace aérien très compliqué, qui peut être assez fréquenté. Et donc, si un avion commence à faire n'importe quoi, il va falloir coordonner avec beaucoup de monde pour pouvoir lui donner de l'espace. Donc, très rapidement, le contrôleur à Perpignan va refuser un certain nombre de choses à l'appareil de XLROS. Ils vont, par exemple, demander un 360 degrés, donc faire un cercle complet. Et il répond quoi ? « Vous n'êtes pas censé faire des tests dans mon espace. » Littéralement, « Allez faire ça près de chez vous. » Donc, ils disent « D'accord, on veut monter au niveau 390. » D'accord, ils les laissent monter au niveau 390. Ils montent, ils descendent. Ça, ils les laissent faire. Ils n'ont pas trop le choix. Mais par contre, des expériences entre amis, ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, les pilotes sont là. Il y a les Allemands qui pilotent l'appareil. Et sur le siège, il y a un siège observateur entre les deux pilotes, un peu en retrait. Il y a le New-Zélandais avec une liste où il coche les tests qu'ils sont en train de réaliser. Il y a un test en particulier. Ce test-là dit qu'il faut ralentir l'avion, ralentir l'avion complètement jusqu'à la limite qu'on appelle VLS. VLS, c'est la limite, c'est la vitesse, on va dire, minimale que l'Airbus peut garder quand il est sous contrôle électronique, quand il est sous pilote automatique. Donc, si les pilotes donnent une vitesse même inférieure à la VLS, l'avion descendra jusqu'à la VLS et ne voudra pas descendre plus bas que la VLS. La VLS, juste pour ceux qui s'intéressent, sur les avions à commande de vol normale, sur un 737 par exemple, puisque j'ai commencé la vidéo comme ceci. Sur un 737, la VLS donne 30% par rapport à la vitesse de décrochage. C'est 1,3 de la vitesse de décrochage. Sur Airbus, c'est 1,23, donc elle ne donne que 23% parce qu'Airbus considère que les commandes de vol électroniques sont tellement plus précises dans la conduite de l'avion qu'on peut se permettre d'avoir 23% de marge au lieu de 30%. Toujours est-il que les pilotes veulent non seulement aller à VLS, donc ils discutent, il lui dit alors, tu le mets à VLS, mais une fois que tu arrives à VLS, tu débranches le système auto-manette, le système auto-trust sur Airbus. Donc la manette, le système qui gère la puissance des réacteurs, donc tu vas le débrancher, tu débranches puis automatique, tu tires et il lui explique, il lui dit, tu tires assez sèchement, assez brutalement sur les commandes pour essayer de passer l'avion sous le VLS, en fait pour déclencher les systèmes de protection automatique, des systèmes qui vont normalement se déclencher pour empêcher l'avion de décrocher. Voilà. Bien sûr, ils ne peuvent pas réaliser le test parce que le contrôleur ne les autorise pas. Ils sont très embêtés, ils se disent, on le fait, on ne le fait pas, l'allemand n'a pas envie de le faire, le commandant de bord allemand dit, on peut peut-être éviter ce test, il n'est pas très confortable avec ce test, il n'a pas envie. Le New-Zélandais, lui, bon, il a son carnet, il a sa liste à cocher, il faut bien faire quelque chose, il faut bien le faire. OK. Ils descendent, ils descendent, normalement ce test doit être fait, Airbus quand ils le font, les pilotes d'Airbus d'essai quand ils le font, ils le font entre niveau 140, niveau 100 à 140, ils le font dans cette tranche-là. Sur cette tranche, ce jour-là, il y avait des nuages. Donc, c'est pour ça que le commandant de bord dit, on évite ce test. Ils descendent, ils demandent, donc, au contrôleur aérien de les autoriser pour une approche sur Perpignan, lequel contrôleur est d'accord. Ils descendent, ils sortent des nuages, vers les 4000 pieds ils sortent des nuages, ils arrivent à 3000 pieds, et là, le commandant de bord allemand qui a, on dirait, presque envie de se débarrasser de cette problématique, que lui pose le New-Zélandais, il lui dit, on peut tester maintenant. Ils sont à 3000 pieds, et il veut tester des systèmes de protection de décrochage. C'est très risqué, comme manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à ralentir. Ils commencent à ralentir l'avion, sélectionnent des vitesses de plus en plus basses, et par deux fois, le contrôleur qui réalise que leur vitesse est plus basse, parce qu'il les surveille au radar, parce qu'il sait qu'ils sont en train de faire du non orthodoxe, il le sait, par deux fois, il leur demande c'est quoi leurs intentions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et il répond quoi, le copilote, un petit peu évasif, il dit, oui, on veut faire une approche sur Perpignan, on l'annule et on repart, et on part sur Frankfurt. C'est une manière d'éviter la question, de ne pas dire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et en fait, ils commencent à ralentir leur appareil, et là, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, qui va se greffer sur la problématique. Alors, je vais vous dire un truc. Quand on veut faire des expériences, quand on veut pousser les choses à leurs limites, on ne se casse jamais la gueule pour des choses qu'on sait, on se casse la gueule pour des choses qu'on ne sait pas. qu'est-ce qu'ils ne savaient pas ? Ils ne savaient pas que laver un avion n'est pas une opération de maintenance. Parce que les opérations de maintenance sont toutes définies et réglementées de manière extrêmement pointue. laver un avion n'est pas une opération de maintenance. Quand l'avion était repas chez EAS Industrie, et avant donc que les pilotes viennent le prendre, donc les 2-3 jours avant, l'avion était chez EAS Industrie depuis le 3 novembre, nous sommes le 27, et 2-3 jours avant que les pilotes ne viennent le prendre, l'avion a été lavé. Donc, ils ont demandé à des jobards d'aller prendre un tuyau d'eau, où ils lancent un incendie ou similaire, et donc de laver l'avion, pour qu'il soit présentable pour le client. Ces gens vont attaquer l'avion à la lance, sans protéger les sondes d'incidence. Alors, les sondes d'incidence, elles sont au nombre de 3 sur un Airbus A320, il y en a 2 sur le côté gauche, il y en a une sur le côté droit, elles sont presque au niveau, on va dire, du siège, 2, 3, 4, à la quatrième fenêtre, plus bas, si vous regardez sur un Airbus A320, vous regardez à peu près à la quatrième fenêtre, plus bas, il y a la sonde, il y a une sonde là, sur le côté gauche, c'est la sonde numéro 1, sur le côté droit, c'est la sonde numéro 2, et si vous regardez sur le côté gauche, et vous descendez, cette sonde numéro 1, vous descendez un peu plus bas, et vous allez vers l'avant, vous allez voir une autre sonde encore, c'est la sonde numéro 3. 1, 2, 3. Ces sondes là, fournissent une information capitale, un angle, qu'on appelle l'angle, qui permet d'élaborer l'angle alpha, en fait, ça permet d'élaborer l'incidence de l'avion. Cette incidence n'est pas affichée au pilote, mais c'est un paramètre très important, pour les ordinateurs, qui aident à la conduite, donc de l'Airbus, qui fournissent des protections et tout ça. Ces sondes là, elles ont reçu de l'eau sous pression, quand l'avion a été lavé, n'est-ce pas ? Quand l'avion a été lavé, donc les sondes ont reçu de l'eau. L'eau est rentrée à l'intérieur de, il y a une boîtier derrière, avec un peu d'électronique, et des systèmes mécaniques, et tout ça. Donc la sondre, finalement, c'est juste un petit aile, c'est une petite aile de cette taille, qui vole au vent, en fait, et selon l'angle qu'elle fait avec le vent, cet angle-là est capturé, transmis à des calculateurs. Un système très simple. Sauf que l'eau est rentrée à l'intérieur. Lorsque l'appareil arrive, dépasse le niveau 300, la température fait que l'eau qui a été capturée à l'intérieur de l'habitacle, à l'intérieur du mécanisme de ces sondes, va geler. La sonde, elle, elle a un système de dégivrage électrique. On peut se brûler en la touchant, elle est à 150 degrés, la sonde, quand un système électrique est mis en place pour la dégivrer. C'est un système avec une résistance dans le corps de la sonde, et elle chauffe. Il n'y a pas moyen que de la glace dépose dessus. Par contre, l'intérieur de l'habitacle, à l'intérieur du mécanisme, lui, n'est pas protégé nécessairement. Et là, à l'intérieur, l'eau va geler. Et deux sondes vont geler en même temps. C'est très ennuyeux, ça. La sonde 1 et 2 vont geler en même temps. Que va-t-il se passer ? Les systèmes qui élaborent les commandes de vol de l'Airbus travaillent sur la base d'une élection. Quand il y a trois sondes, si on a une qui dit des choses bizarres, qui sortent des deux autres, celle-ci sera éliminée. La valeur qui sort des deux autres sera éliminée. Tenez-vous bien. Les deux sondes, 1 et 3, 1 et 2 plutôt, vont se bloquer à peu près au même angle. 3,8 degrés, 4,2 degrés. Et elles vont cesser de bouger. À l'intérieur de leur mécanisme, à l'intérieur de leur boîtier, il y avait un bloc de glace. Ça ne bougeait plus et elles ne bougeront plus jusqu'au crash. Elles vont rester bloquées autour de 4 degrés. L'autre sonde, la numéro 3, elle, elle est libre de bouger. Elle, elle est correcte. Sauf que le système la considère comme fausse. Parce que quand on compare la valeur qu'elle donne à la valeur des deux autres, c'est celle-là qui est fausse. OK. Ça va donner quoi ? Ça va donner qu'en fait, vu que le système utilise l'incidence et d'autres paramètres pour calculer le poids de l'avion. Et ce poids de l'avion sert à calculer la vitesse de décrochage qui est multipliée par 1,23 dans la VLS. Le système a tendance à sous-estimer le poids de l'avion. S'il sous-estime le poids de l'avion, il va définir une vitesse de décrochage beaucoup trop bonne. basse. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'avion va décrocher avant même qu'on atteigne la vitesse de décrochage qui est affichée. Ça, c'est un gros problème. Les pilotes ne le réalisent pas, ne le voient pas. Donc, ils arrivent à 3 000 pieds et commencent à ralentir l'avion. Alors, à l'arrière de l'Airbus comme à l'arrière d'un Boeing, il y a ce qu'on appelle le plan horizontale réglable, le PHR, le plan horizontal réglable. Ce plan-là, il est mu sur Boeing par le pilote automatique ou par le pilote humain. D'ailleurs, les pilotes humains sur Boeing passent leur temps à déplacer ce PHR. Tout le temps, tout le temps, tout le temps passé manuel. Un confort extraordinaire apporté par le système sur Airbus, c'est que l'ordinateur se charge de ce foutu PHR. Donc, il va automatiquement le gérer pour les pilotes. Mais ça donne quoi ? Ça donne un corollaire. C'est que chez les pilotes d'Airbus, le plan horizontal réglable n'existe quasiment plus. Il sort de leur tête, il sort de leur mental parce qu'il n'existe plus dans le sens où c'est tout le temps l'avion qui s'en occupe par automatisme. Donc, on a tendance à l'oublier. Pourtant, il existe, il est très fort, très puissant. Alors, 3000 pieds sont en train de ralentir. Ils ralentissent, ils ralentissent, ils se cabrent, donc l'avion se cabre, donc ils font quoi ? Ils cherchent à garder la même altitude. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont demander au pilote automatique de garder une vitesse verticale de zéro. Donc, ça signifie garder l'altitude où il sent. Et puis, ils réduisent les gaz. Et que va faire l'avion ? Il va commencer doucement à se cabrer, à se cabrer en ralentissant. Normal. Rien de bizarre. Que fait le système auto-trim ? Il va automatiquement, il va automatiquement faire déplacer le plan horizontal réglable, le PHR, à cabrer. Il va le déplacer à cabrer, il va le déplacer à cabrer. jusqu'à ce qu'il atteigne 12 degrés, enfin 11,2 degrés qui est le maximum, qui est la butée maximale cabrée pour le prix. OK. À ce moment-là, l'avion est sur le bord du décrochage. Que fait le commandant de bord quand l'alarme de décrochage retentit ? Oui, il y a l'alarme de décrochage qui retentit sur un bus. Normalement, ça t'alarme. On ne doit jamais l'entendre sur un bus. Pourtant, elle est là, elle existe. Normalement, l'alarme n'est pas entendue en loi normale. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce stade, à ce stade de la manœuvre, soudainement, l'Airbus se rend compte des problématiques des sondes parce que le système informatique pour protéger le vol de l'Airbus a besoin d'informations crédibles, a besoin de savoir ce que fait l'avion. Là, il réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les infos qu'il reçoit et il fait quoi ? Il passe en loi directe. Automatiquement, il passe en loi directe. La loi directe, c'est quoi ? La loi directe transforme l'Airbus en Boeing. La loi directe transforme l'Airbus A320 en DR400. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en loi directe, l'ordinateur va passer les ordres des commandes du pilote de l'Airbus qu'il donne au stick va être transformé directement en mouvement sur les surfaces de vol. Voilà. L'Airbus, normalement, fonctionne en loi normale et les pilotes ont l'habitude de l'exploiter en loi normale. Maintenant, il y a d'autres lois. Il y a une loi dite alternative où il y a moins de protection et puis en dessous, il y a une loi directe où il n'y a plus strictement aucune protection. Il y a des mouvements du pilote qui sont transmis directement aux commandes ou aux surfaces de vol. Il y a même une autre loi qui s'appelle c'est une loi d'attitude inusuelle. C'est une loi qui se déclenche si l'Airbus arrive dans une attitude inusuelle et en fait elle donne encore plus d'autorité au pilote pour qu'il puisse sortir l'avion de la situation où il est. Et après, on revient sur la loi directe. OK. Que se passe-t-il ? Les accidents d'Airbus sont un peu plus compliqués. Il faut... Ce n'est pas que de la mécanique. Il faut comprendre la logique qu'il y a derrière les systèmes électroniques. Le pilote met les gaz. Donc, le pilote met les gaz. Il pousse sur le manche. Il pousse sur le stick. Il le pousse complètement. En fait, pas complètement. Pas assez. Parce que... Il y a quelque chose qu'il faut saisir. C'est que le plan horizontal réglable est complètement à cabrer. Or, sur une loi normale, pour qu'il puisse sortir de sa position à cabrer, il faut pousser sur le stick et il faut dépasser le neutre. Ça veut dire qu'il faut que la gouverne de profondeur passe vraiment à piquer. Pour qu'à ce moment-là, le système de réglage automatique du PHR se met en branle et commence donc à activer un moteur électrique avec une vis sans fin qui va tourner, qui va déplacer le PHR pour le ramener vers le neutre ou vers un mouvement à piquer si vous le souhaitez. le pilote est assez mou en poussant sur le stick. Probablement, ceci s'explique par sa volonté de garder l'altitude parce qu'il est à 3000 pieds. Ils n'ont pas dit au contrôleur qu'ils sont en train de s'adonner à ce genre d'exercice. Donc, il n'a pas trop envie de perdre l'altitude parce que si soudainement le contrôleur le voit passer de 3000 à 2000 pieds ou à 2500 il va lui dire mais qu'est-ce que vous faites donc qu'est-ce qu'il va faire le commandant de bord il pousse sur le stick mais il pousse avec une certaine timidité on va dire. Quelques secondes plus tard de toute façon l'avion passe en loi directe à cause des sondes endommagées par le gel ou bloquées par le gel et que se passe-t-il en loi directe ? Il n'y a plus de contrôle de plan horizontal réglable automatique. Ce contrôle devient manuellement. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans la situation suivante quand on voit les gens au canet-plage on a un avion dont le plan horizontal réglable à l'arrière est complètement accabré et on met les gaz à fond que va-t-il se passer ? Alors si les sondes fonctionnaient et si la loi était restée sur loi normale et si le pilote avait poussé nettement sur le stick le plan horizontal réglable se serait automatiquement réglé pour sortir de la position cabrée mais attention là nous sommes en loi directe maintenant en loi directe il n'y a pas de auto PHR donc que se passe-t-il ? Le système électronique utilisant la loi normale pendant qu'ils ralentissent met l'avion sur une position PHR à moins 11,2 donc complètement accabré et une fois qu'ils atteignent le moment du décrochage quelques secondes après il les abandonne à leur sort il va mettre l'avion en loi directe la différence entre loi directe et loi normale énorme sur le comportement de l'avion énorme sur les protections énorme sur les implications de pilotage par contre l'Airbus on va dire est assez discret sur le display primaire la différence entre loi normale et loi directe ne tient que quelques petits X qui s'affichent disons il n'y a plus de protection latérale il n'y a plus de protection longitudinale et puis il y a une phrase comme ça qui dit utiliser le trim manuel ça veut dire quoi ça veut dire il y a des roues sur la console centrale que les pilotes d'Airbus n'utilisent quasiment jamais et il dit il faut les prendre manuellement et les dérouler pour dérouler le trim à piquer les pilotes n'y pensent même pas voilà l'histoire les pilotes ne pensent même pas au plan horizontal parce qu'il ne fait même pas partie de leur environnement mental ils mettent les gaz à fond l'avion commence à accélérer en se cabrant le commandant de bord pousse complètement sur le manche ou sur le stick si vous voulez et en fait l'avion continue à se cabrer il continue à se cabrer il continue à se cabrer puis il arrive à 57 degrés il prend de l'altitude en partant dans les nuages là tôt ou tard que va-t-il se passer il n'a plus assez d'énergie il part à 40 la vitesse tombe à 40 nœuds donc on parle de on est entre 70 75 km heure pour vous dire la vitesse de l'Airbus est à 75 km heure ça signifie il n'a plus d'énergie du tout il est cabré 75 km heure il fait quoi ? le reste c'est la gravité c'est plus l'aérodynamique là il n'y a aucune électronique qui peut être sauvé de cette situation et bam il tombe il s'écrase les pilotes n'ont jamais touché le PHR l'avion c'est au départ quand il est passé en loi directe le PHR était à 11,2 quand la vis sans fin a été récupérée de la mer le gros boulon de la vis sans fin était placé en butée il était à 11,2 butée mécanique c'était fini d'accord ? alors quelqu'un peut dire on pourrait on pourrait sur Airbus par exemple faire en sorte que si le pilote mette les gaz même si on est en loi directe mais au moins qu'il y ait un système bon dieu qui qui prenne cette foutue vis sans fin qui envoie un signal électrique au moteur et fasse passer le PHR donc le plan horizontal réglable de cabré à piquer n'est-ce pas ? on pourrait éviter des cas comme ça c'est exactement ce qu'ont pensé les ingénieurs de Boeing quand ils ont conçu le Boeing 737 Max avec un système automatique qui a envoyé le PHR à cabré qui a donné les tragédies que vous savez voilà toute l'histoire du Boeing 737 Max c'est ça c'est un système de trim automatique à piquer voilà à piquer bon voilà ça fait des morts d'accord ? l'Airbus est un avion extraordinaire mais il a cette fragilité des sondes ces sondes l'humanité n'a jamais réussi à fabriquer des sondes qui soient on va dire qui aient la fiabilité qui doit être la leur parce qu'elles sont très importantes mais pas nécessairement fiables moi je dirais ils devraient mettre peut-être 5 ou 7 sondes s'ils veulent mais 3 sondes ça marche pas vraiment très bien ça marche pas vraiment très bien régulièrement des directives la dernière je crois à la date de 2018 encore directives de navigabilité sur les sondes Goodrich comme celle qui avait sur cet avion ça n'arrête pas de tomber en fait ces sondes là et chaque fois que ces sondes font du mauvais travail il y a toujours un risque qui arrive sur le contrôle sur le comportement de l'avion voilà mes amis donc l'avion s'est écrasé il a tué 7 personnes 2 allemands et puis 5 néo-zélandais qui étaient venus réceptionner l'Airbus à 3h à bientôt mes amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !